voilà salut tout le monde j'espère que cette petite vidéo vous trouverez en forme donc c'est juste une petite vidéo pour partager avec vous la formation que j'ai eu la chance de faire avec les étudiants d'un club ici à tunis donc vraiment ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette formation de partager un peu ce que je sais dans les bases du community management du social media leur expliquer un peu ma passion à moi donc ça a été une belle échange donc j'ai fait une petite vidéo durant la formation que j'aimerais bien partager avec vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire qu'est ce que vous en pensez de cette formation est ce que c'est intéressant qu'est ce qu'il faut améliorer dans la formation dans la vidéo ou pas vraiment ça m'a fait beaucoup plaisir de les avoir c'est une équipe dynamique parce que pour ceux qui ne connaissent pas c'est le club rotharac rotharac c'est un peu l'équivalent du club rotharic club mais un côté universitaire j'ai eu l'occasion d'un potroni au moins massif 20 personnes dont 20 jeunes qui sont comme moi qui sont motivés qui aimeraient bien apprendre donc on a discuté durant trois heures sur les bases du community management donc je vous laisse découvrir un peu une partie de la vidéo et n'oubliez pas de me laisser en commentaire ce que vous en pensez beaucoup savent ce qu'on appelle community manager tu peux nous expliquer un peu la question est ce qu'on appelle les réseaux sociaux et aussi pour comment gérer voilà comment gérer les réseaux sociaux qu'est ce que le contenu qu'on va partager qu'on va diffuser comme c'est ça donc vous connaissez tous les gars voilà donc pour commencer le web 2.0 c'est toi donc avant on parlait du pour ceux qui ont fait une recherche un peu ils sont encore dans le domaine on parlait avant du web du web tu peux après passer de l'étape du web web 1.0 ensuite on est passé à l'étape du web 2.0 et dans le web 2.0 c'est le web intercoordinaté donc pour expliquer le thème il ya trois éléments que moi j'ai mis à ma présentation le web 2.0 c'est un concept qui définit premièrement la technique la technique c'est quoi c'est les nouveaux outils qui facilitent la navigation sur internet c'est à dire avant sur le web 1.0 on n'avait pas facebook on n'avait pas les comptes réseaux sociaux qui existent actuellement qui permet à des personnes d'interagir avec des marques avec des entreprises des clubs etc donc le web 2.0 c'est une technique avant tout c'est les nouveaux médias les nouveaux outils qu'on utilise pour naviguer le deuxième élément c'est c'est un concept viral voilà viralité c'est quelque chose qui l'information a suffisamment maintenant si quelqu'un publie quelque chose ça part ça part dans tous les sens savoir dans le monde entier tout le monde a l'information donc c'est un concept viral et le troisième élément que j'ai mis c'est philosophique c'est un concept philosophique pourquoi j'ai utilisé le mot philosophique parce que quoi c'est avant l'internaute était quelqu'un qui est téléspectateur elle dit sur internet regarde et vient il regarde seulement il voit ce qui se passe il n'interagit pas elle ne produit pas du contenu elle dit je viens sur youtube je regarde la vidéo je parle mais maintenant on est dans un monde où tout le monde produit du contenu tous les jours c'est à dire un jeu qui est au scénatat un jeu qui est en tunisie il va sur facebook chaque matin il publie au moins une publication donc c'est pourquoi on parle de philosophie donc c'est à dire on redonne le pouvoir à l'internaute d'un internaute qui a le pouvoir c'est pas des médias qui ont le pouvoir en internaute décider de son pouvoir de faire tout ce qu'il veut donc c'est un peu les trois termes que j'ai un peu plus défini le web du point zéro donc virage philosophie et quoi encore ? donc n'hésitez pas s'il y a des questions à proposer des questions en même moment que je fais d'accord ? voilà donc pour revenir un peu pour faire un peu la liaison entre le marketing et la communication donc on sait il y a certains qui disent avec les nouveaux médias sociaux les médias sociaux autres le marketing n'importe quoi les médias sociaux c'est une continuité donc le marketing traditionnel c'est ce que les gens faisaient avant avec des flyers et des trucs comme ça mais le marketing sur le web c'est un peu une continuité de ce qui se fait déjà avant alors on a les flyers, c'est vrai mais maintenant on a un nouveau outil avec les réseaux sociaux un peu communiqués c'est un peu une continuité donc ici j'ai mis une image hier on parlait de communication unilatérale maîtrisée ça dit je suis une marque, je suis une entreprise, je suis un colloque au tabac, je publie une information donc ça vient à vous comme ça, allez vous n'interagissez pas avec moi ça c'était bien, mais aujourd'hui quand la marque fait une communication j'envoie l'information à vous, vous discutez en tout donc moi je n'ai pas très plein de la table on a dit j'envoie l'information, tu discutes avec celui-ci tu discutes avec celui-ci sur l'information que moi j'ai diffusée donc hier c'était important, je maîtrise ma communication je sais que vous n'allez pas parler en vous s'il y a un souci, vous pouvez revenir vers moi mais aujourd'hui si moi je suis une marque de beauté j'envoie l'information, tu vois qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas comment ça me semble puis le dis à l'autre et là vous pouvez dire toujours la marque que je suis vas-y 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 dis-nous, dis-nous, vas-y pourquoi être très fâche suffisamment ? pourquoi être sur Facebook, moi j'ai mis trois points tout d'abord, comme vous l'avez dit, échanger donc le deuxième point, j'aime m'y écouter et le troisième point, c'est grandir, faire grandir sa communauté c'est faire grandir votre réseau donc échanger, comme vous l'avez dit on sait que notre site, surtout sur Facebook on veut échanger avec un site, moi sur Facebook il faut avoir, il faut avoir parce qu'il y a l'erreur que certaines marques, certaines plateformes c'est pourquoi, ils créent un compte Facebook qui leur permet de créer une page Facebook maintenant, à la fin, au lieu de communiquer sur la page ils communiquent sur le compte donc c'est une erreur très grave alors le compte YouTube a déjà tout l'intéressé il y a un outil qui s'appelle Motsuite qui vous permet de d'avoir tout, de gérer tout vos comptes réseaux sociaux en un seul donc ça permet d'avoir votre compte Twitter, Facebook LinkedIn ou plus en un seul endroit si vous décidez sans fermer aussi si par exemple tu pars en voyage il n'y a pas une personne publiée sur la page dans les entreprises on fait ce qu'on appelle la ligne éditoriale donc une ligne éditoriale c'est que vous dites tel jouement va publier tel contenu sur telle page donc quand tu as tous ces éléments là tu programmes dans votre suite tu pars dans ton voyage et le moment venu lui-même il diffuse l'information sur la page et le deuxième outil très puissant aussi c'est Buffer que moi j'utilise tu peux installer sur ton téléphone ta tablette c'est intéressant aussi les règles d'or sur les réseaux sociaux c'est la patience on ne se lève pas on se dit bon ça va marcher de seul coup ça ne marche pas comme ça il faut être patient il faut avoir une stratégie il faut avoir la passion pour ce qu'on fait parce que bon si tu n'as aucun intérêt avec votre tarac bon tu te dis bon en pensant c'est de perdre mon temps sur la page je vous ferai pas de patience avoir de l'expertise la patience surtout parce que les gens se disent je ne trouve pas ce que je veux que demain ça passe à 500 gm etc voilà donc il faut la patience donc ici je mets un peu les qualités à avoir pour être un bon community manager et je pense que c'est tout donc vous pouvez me suivre sur facebook et twitter donc pour un projet un truc comme ça pour une formation donc vous pouvez retrouver également des vidéos sur ma chaîne les tutos les trucs qu'on a vu aujourd'hui les tutos linkedin etc sur la chaîne donc merci très intéressant oui qu'est-ce que vous avez aimé ? tout l'ambiance était magnifique beau l'aspect d'amitié tout c'est de la parole à Malek bonjour bonjour vous avez suivi cette formation de Audrey Road sur les bases du community management oui alors dites nous un peu quels sont les points que vous avez aimé ? en fait il y avait les chiffres et c'était vraiment les statistiques elles étaient intéressantes et du coup aujourd'hui j'ai su comment comment en fait faire aimer la page et qu'est-ce qu'il y a d'autre à part de facebook et tout et voilà donc c'était intéressant je vous remercie à vous merci beaucoup tout d'abord je remercie Audrey pour cette formation enrichissante bon on a on a connu comment créer une page comment gérer tous les réseaux sociaux comment gérer le facebook le linkedin comment le linkedin on peut chercher notre boulot le recrutement les autres comment fixer des objectifs fixer objectifs marketing objectifs de communication comment comment on doit fixer un objectif un objectif réalisable c'est très important de fixer un objectif réalisable sinon merci à vous merci à tout le monde merci à tout le monde et merci donc je t'invite à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo si tu n'es pas encore abonné à la page je t'invite à s'abonner juste à côté ici dans la vidéo sur ma chaîne et pour ne pas rater mes nouvelles vidéos que je ferai toutes les semaines pour parler des sujets du social media sur le sujet avec des entrepreneurs que je rencontre etc donc n'oublie si tu n'es pas les commentaires et le like mettez des pouces si vous avez aimé la conférence mais si vous aimeriez bien avoir une formation spécialisée une formation sur ce que je fais le community management donc n'hésitez pas aussi à me contacter en message privé par mail le mail est en barre pour me contacter sur ma page facebook et mes autres réseaux donc on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel social media pour d'autres vidéos et mes autres vidéos et mes autres vidéos – Sous-titrage FR 2021